Alors coucou tout le monde on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo achat donc une vidéo achat qui se repart en deux parties mais de deux endroits différents donc tout d'abord je vais faire une première partie donc avec l'inviterie qui s'est effectué à mon club puis mes achats donc à cheval passion donc le salon en du cheval d'avignon donc voilà donc on va commencer comme je l'ai dit par le vide céleri qui s'est effectué à mon club donc à tout de suite alors pour commencer je me suis pris donc au vide céleri une petite veste pour le printemps comme ça genre pas en hiver qui fait un petit peu imperméable donc je pourrais pas vous dire le prix que je l'ai payé parce qu'en fait sur certains articles j'ai le prix de base mais après vu que c'était tout en réduction ben je pourrais vous dire bon par exemple la veste donc c'est une équitem qui fait 39,99 euros donc elle est bleu marine comme ceci avec des petits carreaux ici donc des poches sur les côtés comme ceci avec marqué équitem ici bon je vous ferai des petits close-up après chaque article enfin je vous ferai des close-up pour vous montrer de plus près ensuite l'intérieur est comme ceci donc au tarot avec une matière aussi et une poche de chaque côté donc la halle à stretch et là avec une ferme du réclair voilà donc elle est plus simple de marine voilà je l'ai pris en taille S mais à taille très très grande donc voilà voilà c'est ça 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 c'est ça 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 Donc ensuite toujours au vide céleri je me suis pris une cravache comme ceci parce que bon comme vous le savez je suis plus cavalière de dressage mais je commence à me mettre au CSO donc voilà j'essaie de commencer à bien travailler au CSO du tout donc j'essaie de m'équiper donc j'ai pris une couleur une cravache aux couleurs de mon club à peu près bon c'est pas totalement la couleur mais bon ça reste du bleu donc ça va donc voilà c'est une petite cravache comme ceci qui faisait 11 euros je crois je l'ai payé 7 ou 3 euros je sais plus mais quelque chose comme ça donc voilà une petite cravache basique je pense que je vais juste rajouter une dragon ici parce que sinon je vais la perdre je sens que ça va pas le faire mais voilà Donc ensuite avec ceci donc j'ai pris une longe comme celle ci qui faisait aussi 11 euros je crois à la base je crois je les ai payé à peu près pareil dans les 3 euros quelque chose comme ça je peux juste vous dire qu'au total j'en ai eu pour 120 euros je crois après j'ai pris pas mal de choses donc voilà donc une longe comme ceci bordeaux avec marqué équitem c'est une marque équitem par contre je ne sais plus la marque de l'accravage j'ai oublié de vous dire donc une longe équitem avec ça la chic pourquoi on appelle ça et le mousqueton doré donc le bordeaux c'est vraiment ce que j'ai un ensemble bordeaux et vous verrez par rapport à mes achats de cheval passion pourquoi j'ai pas de prédélico le bordeaux enfin vous verrez par la suite donc voilà une petite longe bordeaux donc voilà donc ensuite j'ai pris ceci donc je ne sais plus du tout comment on appelle ça c'est pas le louselais je ne sais plus je regarderai je vous mettrai le nom donc beige comme ceci donc de la marque cso donc c'est du montant véritable qui faisait 11 euros 90 et par contre je ne sais plus combien je l'ai payé du coup tout était en réduction en fait du coup je ne sais plus combien je l'ai payé donc un beige comme ceci très basique avec le scratch comme ceci voilà parce que c'est basique ensuite avec ceci donc j'ai pris des gants de la marque like a glove enfin je ne sais pas comment ça se dit mais bon si vous connaissez cette marque moi personnellement je ne la connais pas c'est la première fois que j'ai quelque chose de cette marque là donc voilà ce sont des gants basiques en taille xs il y a deux petits pleins donc voilà voilà des gants noirs tout ce qu'il y a de plus basique je vais juste à ce qu'ils sont accrochés donc j'essaie de les décrocher voilà donc voilà noirs c'est vraiment des gants basiques ils tiennent très chaud donc c'est pour ça je les ai pris parce que pour l'hiver c'est très pratique surtout que je monte souvent donc même pour les concours ça fera très bien vu qu'ils sont vraiment bien noirs par rapport à ceux que j'ai de décathlon ils sont mieux pour les concours donc voilà je prendrais ceux là je pense et ceux là il n'y a pas le prix de marqué et je ne sais pas non plus comment je les ai payés je me rappelle plus et lui j'ai pas le ticket vu que c'était un discopère donc là il n'y avait pas le ticket enfin si il y avait mais je ne sais pas du tout où j'ai mis donc voilà ensuite avec ceci je me suis pris donc un t-shirt comme ceci bleu avec des sortes de petits strass gris fait normal genre le blanc transparent et un peu bronze gris bronze enfin je ne sais pas comment dire donc c'était un t-shirt de la marque Equitem que j'ai pris en L d'ailleurs je l'ai choqué parce que de base je fais du M ou du S donc voilà la taille enfin les tailles ne correspondaient pas forcément donc voilà donc voilà un petit bleu ciel comme ça j'aime bien voilà ah oui et je l'ai payé il me sent 5 euros celui-ci et je ne sais plus le prix de base est-ce qu'il est marqué non il n'a pas marqué le prix de base donc voilà donc ensuite j'ai pris le même par contre j'en avais un je crois qui était cadeau genre à partir d'un montant d'achat il y avait un tueur comme tout aussi cadeau donc il est noir c'est exactement le genre ce qu'il est noir avec les strass donc les blancs les plus transparents et rose donc voilà c'est vraiment le même en taille L et tout donc voilà exactement le même voilà donc avec ceci ma mère a voulu me prendre une chemise comme celle-ci donc pour les concours vaut tout le mieux toujours en avoir d'avance donc j'en ai déjà deux mais ça me change moi c'était plus des pour l'eau là c'est une chemise donc c'est une équipe qui a coûté 23 euros 90 par contre je ne sais pas ce que ça c'est ma mère qui me l'a pris je sais pas du tout le prix qu'elle a payé du coup après c'est en taille M donc voilà blanche basique pour les concours voilà donc ensuite je me suis pris un pantalon comme ceci bon on verra pas ça rentre pas tout dans le cadre mais de toute façon vous verrez tous les petits close up après donc vous verrez mieux donc c'est un tapis un pantalon noir je sais pas la marque par contre parce que là il y a marqué belle star fashion donc je sais pas si c'est ça du tout je pense plus que c'est belle star modem fashion ou autre comme ça ouais belle star voilà c'est ça en taille 38 comme je vous le dis les tailles ne correspondent pas forcément mais encore là ça allait donc noir qui est assez épais donc pour l'hiver c'est très bien mais bon bon il n'y a pas qu'il pleuve parce qu'il n'est pas hyper bien mais bon c'est les pantalons qui sont toujours à scratch donc c'est peut-être le truc que j'aime le moins sur les pantalons c'est quand même gênant mais il est assez fin donc ça va celui-ci que j'aime pas trop donc voilà le prix ouais le prix il n'y a pas de prix dessus donc par contre là je ne pourrais pas vous dire le prix ni le prix que j'ai eu dans la réduction du coup donc c'est plus du tout donc voilà un pantalon noir normal donc ensuite avec ceci je me suis pris un pantalon donc en jean avec un scratch mais bon là c'est pareil c'est un scratch assez fin donc on va voir ça va ça passe donc celui-ci il me va un petit plus long mais ma mère va vraiment me faire améliorer il faudra juste en mettre un scratch c'est un taille je ne sais plus la taille ouais 42 donc comme je vous ai dit ça ne correspond pas du tout parce que j'ai jamais fait du 42 genre je suis 38-36 mais pas 42 donc la taille ne correspond vraiment vraiment pas du tout donc voilà donc c'est un équité en jean donc vraiment basique comme ceci bon je vous montrerai mieux après comme je vous ai dit parce que bon là ça rentre pas du tout dans le cadre mais bon voilà c'est pas grave donc voilà pantalon en jean le prix n'est pas marqué non plus je ne sais plus du tout quoi qu'il y aura payé donc voilà pour les pantalons en jean et pour finir le dernier achat que j'ai effectué à la serrerie c'est un pantalon comme ceci donc un pantalon kaki de la marque CSO donc mon premier pantalon CSO et franchement je ne l'ai pas encore testé mon T mais ce que j'ai pu le tester vite fait comme ça il est vraiment très agréable à porter il est en taille 40 celui-ci donc ça ne correspond pas non plus les tailles merci le prix je ne sais plus le prix de base ça n'est pas marqué mais il me semble qu'on l'avait payé dans les 30€ ou vert ou je vous ai plus donc voilà donc c'est le modèle à scratch mais celui-là ce que j'aime bien c'est que le scratch est vraiment encore plus fin que les autres donc vraiment on ne le sent pas du tout donc c'est vraiment agréable quand on a les bottes etc parce que sinon le scratch je pense que la plupart des cabinets connaissent la galère des scratch voilà donc c'est un pantalon kaki CSO ou vraiment un pantalon basique quoi voilà donc c'est un pantalon cool Désolée si vous entendez le bruit, c'est mes parents qui parlent, je suis hyper... Donc pour ce qui est du vitrierie dans mon club, c'est tout. Donc on va passer aux achats que j'ai effectués à Cheval Passion. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve du coup pour la partie de mes achats de Cheval Passion. Donc je tiens à vous dire, je sais que je me suis pris vraiment pas mal de choses, mais je tiens à préciser que tout ce qui a été acheté à Cheval Passion, je me l'ai pris avec mes sous, à part juste peut-être deux trucs. Donc une chose qui est un cadeau de certains de mon club pour mon anniversaire, qui sont regroupés pour me le prendre pour mon anniversaire, donc en retard. Mais bon voilà, c'est... Et une autre partie que je vous dirai, qui est mes parents qui m'ont pris aussi. Donc j'ai pas les tickets avec moi, il me semble pas. Ouais non, j'ai pas, c'est ma ticket, je vais vérifier, mais normalement je ne les ai pas. Donc je vous mettrai des prix... Si je ne les ai pas, je vous mettrai des prix, de toute façon je chercherai pour retrouver les prix. Donc voilà. Alors on va commencer par l'un des deux incontes tournables de chaque centre de Cheval Passion, vu que je vais que celui-là. Donc pour moi, en premier, les sous, donc deux friandises HDCP qui sont quand même beaucoup connues. À mon avis, on a vu que ça allait tout se caché. Donc les friandises sont liées de 100% naturelles. Donc j'ai vraiment pris tous les goûts, à part 4 goûts, parce qu'en fait ils étaient mis à part et on les a carrément oubliés. Bon, j'ai cru quoi, mon papaille, banane, etc. Enfin tous les goûts que Nini aime, et que j'ai pu voir aussi pour changer, genre la menthe, etc. Il n'y a que pas seulement que j'ai oublié, vu que je ne les avais pas vus, mais après pas mes carottes et tout que je n'ai pas pris, mais de toute façon je ne les avais pas vus non plus. Mais bon, je me suis pris les deux seaux XXL, je crois, c'est 2 kilos ou plus, je ne sais plus. C'est 25 euros les deux seaux, donc voilà. Donc voilà, j'ai pris les plus grands. J'en ai pris deux, comme ça, ça me dure à l'année, surtout que j'en ai encore un de l'année dernière, qui est à la moitié. Même si je m'en sers beaucoup à Nini, vu qu'on travaille à pied, qu'on essaie d'apprendre des tours et tout, surtout l'été, vu qu'on ne lui a pas le coucher. Donc voilà, ça c'est... Non, ce n'est pas ça que mes parents m'ont acheté. Donc voilà, deux seaux de rendisage des CP. Donc 25 euros les deux, comme je vous ai dit. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième incontournable. Là, par contre, c'est mes parents qui m'ont payé ça, une partie. Donc voilà. Donc la dernière incontournable, c'est les fameuses chaussettes de la marque Cosy Socks. Qui font... Là, c'était les trois paires pour 15 euros. Ça a un petit peu augmenté, mais ça va, ça reste un peu de même. Donc on va commencer. Je me suis pris sept paires. Donc la première paire, c'est des chaussettes comme celle-ci. Donc deux, un petit peu de jean. Vous savez, un petit peu... Ça fait un petit peu ancien, en fait. Donc avec marqué CSO. Et je m'excuse du bruit de derrière, c'est parce que mes parents passent inspirateurs. Mais vu que la maison n'est pas grande, ça... Voilà, quoi. Donc voilà, avec marqué CSO. Je les ai pris en 37,40. Parce qu'en fait, ils font une poignure jusqu'à 36, elle me va aussi. Et le 37,40 me va. Donc du coup, j'ai un peu plus de soin, niveau chaussettes. Donc en premier, j'ai pris celle-ci. Ensuite, en deuxième paire, celle-ci côté un peu plus cher. Mais j'ai envie de l'avoir pour 5 euros. Merci Mégane si tu passes par là. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai pris pour les concours de dressage. Donc, bout marqué dressage. Et qui est un petit peu doré bronze. Des petits strats dessus. Donc assortez mon pantalon. Parce que mon pantalon a les fermetures, etc. Et les coutures endorées. Donc, voilà. Une petite paire pour les concours. Toujours en avoir une en plus, c'est mieux. Ensuite, en troisième paire, j'ai pris celle-ci. Donc vous allez voir que je me suis vraiment lâchée sur le bleu cette année. Donc, elle est noire, bleu roi et bleu turquoise. Donc, avec des petites têtes de cheval comme ceci. Donc voilà. Le bleu roi, du coup, c'est la couleur de mon plat. Donc ça va parfaitement. Donc voilà. Ensuite, en deuxième paire, je me suis pris cette paire-ci. Donc, elle est grise avec marqué voltige dessus. Et donc, marqué en bleu turquoise. Donc, voilà. Père basique. Bah, un basique, mais j'adore ces chaussettes. Donc, voilà. Ensuite, pour changer un petit peu du bleu, je me suis pris cette paire-ci. Donc, qui est noire. Enfin, attendez, je vais aller ma glisse. Donc, qui est noire avec du marron, du orange. Et cette couleur-là, je ne sais pas trop. C'est du gris et un petit peu beige. Pas kaki. Ouais, peut-être un petit peu kaki. Ouais, je ne sais pas vraiment comment décrir cette couleur. Donc, voilà. Mais du petit fer à cheval, franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, on va retourner dans le bleu. Donc, une paire comme celle-ci. Attendez. Je vais prendre l'autre. Elle est peut-être comme du mousse. Donc, voilà. Une paire comme celle-ci. Donc, ce n'est pas vraiment du bleu roi ni du bleu turquoise. Je ne sais pas trop comment c'est du bleu. C'est un petit peu l'âge de bleu. Voilà. Avec marqué... Ouais, non. Ouais, c'est du noir. Avec un marqué en noir. Donc, c'est un souci. Le petit cheval qui sort. Voilà. Les basiques. Et ma dernière paire, toujours dans le bleu. Donc, c'est le même bleu un petit peu bizarre. Donc, en fait, ici, il y a une tête de cheval et derrière, ça forme la queue. Je ne sais pas comment je vais vous montrer. Voilà, genre, là, je me suis mal mise. Bon, là, c'est l'arrière, c'est la queue. Et ici, on peut voir donc la tête de cheval. Donc, ils sont noirs et bleus. Le bleu que je n'arrive pas à décrire. Voilà. Donc, c'était ma dernière paire de chaussettes de chez Co... Ah, je ne l'avais jamais dit. C'est bon, Cozy Socks. Voilà. Donc, ensuite, on va continuer avec... Je pense que je vais passer directement avec le cadeau des personnes de mon club. M'ont offert. Donc, voilà, le Mégane, si tu passes par là, Sandrine, Cyril et la mère Mégane. Donc, voilà. Donc, c'était... OUI ! C'est un filet. Bon, après, je vais enlever les rênes pour mieux vous le montrer. Un filet comme ceci. Je ne sais pas du tout la marque. Est-ce que c'est ça ? Non, ça, c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas marqué la marque. Je ne sais pas où. Donc, c'était sur l'instant italien. Mais non, mais après, la marque, vous allez vous montrer. Donc, il y a le frontage comme ceci. Donc, avec des petits finishers sur le côté. Un mort comme ceci avec des strass dessus. Et tout le filet a des surpiqûres blanches. Et avec une muserole croisée avec la moumoute beige. Je n'appelle ça la moumoute. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est toujours avec l'autre moumoute que je vous ai montré. Donc, je vais enlever les rennes comme ça. On verra peut-être mieux. Voilà. Donc, les rennes sont comme ceci. Ah oui, le filet est en taïkov. Parce que j'avais mon filet taille cheval. Mais ça peut être grand selon le mort que je mets à nimi. Donc, taillekov, ça lui ira mieux. Parce qu'il n'a pas même une petite tête. Donc, les rennes sont comme ceci. Mais je vais mettre mes autres rennes taille cheval. Parce que j'aime bien avoir des rennes à taille cheval. Et parce que les autres sont antidérapantes. Celles-là, je n'arrive pas à les tenir. Mais au moins, ça me fait une paire de rennes en plus. Vu que tout le monde sait que j'ai de la chance. Mes rennes se cassent tout le temps. Donc, j'en ai plein de secours. Avec tous les filets. Donc, voilà. Et du coup, le filet est comme ceci. Et ce filet-là sera pour mettre mon morpelable. Bon, que j'utilise de temps en temps en dressage. Mais pas en concours. Et pour le CSO. Donc, celui-là portera mon morpelable. Donc, voilà. Et sur mon autre filet. Donc, celui que vous voyez dans le shoot-crime de mes vidéos. Quand je m'en diminue. Ce sera pour mon morpel. Donc, déjà pour mon filet de concours de dressage. Et ça sera pour mon morpelable. Voilà. Donc, merci encore si vous passez par là. Mégane, Sandrine, Cyril. Et Michel, la mère de Mégane. Donc, merci encore. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, voilà. Magnifique petit filet pour l'unis. Il sera magnifique avec. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc, ensuite, avant-dernier rachat que j'ai effectué. Donc, beaucoup de personnes savaient que depuis que j'ai Nini, j'ai pas de licol en cuir. Donc, pour Nini, tout simplement. Parce que celui de l'Arzac était beaucoup trop grand pour Nini. Vu qu'il fait du taï-coq. Déjà, pour l'Arzac, c'était un peu grand. Et l'Arzac était un demi-tré. Donc, bon, voilà. Et tout simplement. Parce que c'était aussi le licol de l'Arzac. Et ça restera le licol de l'Arzac. Personne d'autre ne va rendre ce licol. Donc, je me suis pris un licol en cuir comme ceci au stand. C'était à quel stand ? Top gravure, il me semble. Voilà. Donc, le licol, par contre, je sais le prix. Voilà. Non, oui, c'est celui-là. Non, c'est même pas ça. Mais, ouais, il faisait 50€. Mais, il me semble que c'est ça. 50€ avec la gravure offerte. Donc, j'ai fait graver. Donc, le nom de Unico. Ouais, c'est un nom entier. Unico du Val. Donc, voilà. Petit licol en taille corde aussi pour Nini. Vu qu'il a une petite tête, ça ira très bien. Donc, il est rembourré au niveau de la luserolle et de la pitière. Ouais, donc, voilà. C'est avec des super surpiqûres blanches. Les boucleries en couleurs argentées. Donc, vous comprenez mieux pourquoi la linge Bordeaux. Vu que ça fera super bien avec les ensembles Bordeaux. Vu que le licol est noir. Et la moumoute, beige, ça passera avec tout. Donc, voilà. Petit licol pour Nini, quoi. Voilà. Et pour finir, je suis allée sur le stand Féline. Je me suis donc acheté ce tapis en taille dressage. Enfin, on va dire que c'est une taille dressage, mais je le vois un peu petit pour en taille dressage. Donc, je vais le voir mais bon, de toute façon, ça ira. Donc, bleu, je ne sais pas trop comment dire. C'est le bleu un peu couleur digne. Ce n'est pas du bleu roi, mais voilà. C'est à peu près. Donc, il est noir, comme ceci. Enfin, les bordures sont noires. Le tapis est bleu avec les bordures noires. Avec une petite rangée de strass, une petite cordelette blanche et une cordelette bleu roi. Et donc, j'ai fait graver aussi le nom de Nini. Donc, Unico Duval. Donc, la gravure était à 10 euros ou 15 euros. Je ne sais plus. Le tapis était à 39, c'est ça ? Oui, c'est ça. 39 euros le tapis et 15 ou 10 euros la gravure. Voilà, je ne sais plus. Donc, c'est un tapis comme ceci. Nidabeille blanc à l'intérieur. Donc, voilà. Qui ira parfaitement à Nini. Et vu que c'est à peu près les couleurs de mon club. Donc, voilà. Nini, on va dire, est assortie. Mais non, c'est bon. Il n'est pas prêt pour... Que ce soit c'est le dressage, il n'est pas prêt. Euh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Je sais que j'ai pris beaucoup de choses. Que ce soit au niveau de la céleri, de la vie de céleri ou de cheval poisson. Mais j'ai payé la plupart des choses avec mes sous. Donc, voilà. Les sous que j'ai eu à Noël, à mon anniversaire et que j'ai économisé. Depuis, on va dire, l'année dernière. Parce que j'économise vraiment pour le sang du cheval, etc. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas pu vous faire le vlog. Je suis désolée, la caméra a coupé. Donc, je n'ai pas pu vous faire le vlog. J'avais pas ma caméra et filmé avec mon téléphone. Même si c'est l'iPhone 7, personnellement, il a une bonne qualité. Mais bon, en plus, vu qu'il a plu et tout. Je ne voulais pas trop abîmer mon téléphone sur la pluie. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée de pas plaire avant de faire le vlog. Et je vous fais de gros bisous. A très très bientôt. Ciao !